Les pionniers chez Fred Mazella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Rodolphe Delors. Bonjour Rodolphe. Bonjour Frédéric. Alors, tu es président directeur général du zoo-parc de Beauval, classé dans le top 5 des sites les plus visités en France. Rien que ça. C'est le parc animalier préféré des Français. Le zoo de tous les records, 2 millions de visiteurs par an, 37 000 animaux, 600 espèces, 45 hectares, un dôme géant, la plus grande volière d'Europe, un téléphérique à 42 mètres au-dessus des lions et des éléphants. Tu es également président de l'association des parcs zoologiques et tu vas nous expliquer en quoi la mission des zoos aujourd'hui est multiple. Alors, tu connais le principe de l'émission. On est là pour aller étudier derrière ton parcours, derrière tout ce que tu as accompli, tes émotions, tes envies, tes apprentissages, tout ce que cette expérience a pu t'apprendre et que tu peux nous transmettre. On aura quelques interventions et illustrations de Stéphanie qui viendra mettre en avant quelques aspects justement de ton parcours et de celui du zoo. On va essayer de se mettre à ta place et de comprendre comment tu fonctionnes. Alors, c'est parti. Une petite question extrêmement simple. Comment est venue ta passion pour les animaux ? Eh bien, je suis né tout simplement au milieu des oiseaux. Maman avait plusieurs centaines d'oiseaux dans son appartement à Paris. Un jour, elle a cherché un endroit pour installer ses oiseaux à la campagne. Mais bien avant, je suis né au milieu de ces oiseaux. Et un jour, ma mère m'a même demandé si je pouvais aller dormir dans la chambre de ma sœur pour mettre des oiseaux dans ma chambre. D'accord. C'est ça comment ? Donc, ma passion vient d'après. Mais tu ne leur en as pas voulu aux oiseaux ? Non, au contraire. Tu as compris. Je leur suis très reconnaissant. D'accord. Donc, tu avais donc ta mère qui était passionnée d'oiseaux. Ton père, il était ? Il était magicien. Magicien. Oui. Mes parents viennent du showbiz. Ma mère présentait des spectacles de musicaux. Elle présentait Brassens, Bray et bien d'autres. Elle a fait le conservatoire de Paris. Et mon père était magicien sous le nom de Jacques Delors. Et tu as préféré donc les animaux à la magie. Quoique, tu fais un peu de la magie aujourd'hui ? Je fais peut-être un peu de magie, mais j'étais plus passionné par les animaux que par la présidentie de l'utilisation. Et à 16 ans, tu décides d'y aller vraiment à fond. Exactement. Pour les animaux, raconte-nous ce pas décisif. Et bien à 16 ans, j'ai tout simplement, 16 ans et 2 mois, arrêté mes études. J'ai arrêté mes études parce que j'étais en échec scolaire. Je ne pouvais pas rester enfermé dans une case d'école. Et j'avais envie de faire quelque chose de ma vie tout de suite. J'avais envie de construire, j'avais envie de bâtir. Maman avait un petit parc d'oiseaux avec 3 salariés, 40 000 visiteurs par an. Et on a décidé de transformer en parc zoologique. Et d'accueillir les premiers singes, les premiers faits, et de devenir un centre de conservation de la biodiversité. Alors, comment tu fais ? C'est bien de le décider, mais comment ça se passe concrètement ? Je veux dire, vous n'étiez quand même pas nombreux, donc là, vous vous regardez quand même dans le blanc des yeux avec ta maman. Et c'est parti, quoi. Ma mère a eu courage, finalement, de me laisser arrêter mes études. Justement, je me souviens, j'avais dit à des copains d'école, je vais arrêter mes études à 16 ans. Ils avaient dit à leurs parents, Rodeuil va arrêter ses études à 16 ans. Oui, bien sûr, arrêter ses études à 16 ans. Puis quand j'ai vraiment arrêté, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui va devenir, le pauvre gamin ? Et puis, voilà, à force de travail, de passion, j'étais au départ maçon, menuisier, soudeur, soigneur animaier et matin. Je construisais les installations des animaux l'après-midi. Je faisais tout. On avait très peu d'argent. Il fallait plus de visiteurs pour pouvoir investir, pour pouvoir installer mieux nos animaux. Et voilà, je suis quelqu'un de passionné. Passionné par les animaux, avant tout, par le bien-être animal, par la conservation des espèces, mais passionné aussi par le développement de entreprises, le développement de Beauvais, par la construction. J'imagine les installations, j'y conçois. Et voilà, après, j'exploite le parc. Et surtout, je fais rêver nos visiteurs. Alors donc, en 88, tu l'as dit, vous aviez à peu près 40 000 visiteurs. Exactement. Et ensuite, la progression s'est faite comment ? On a saisi les opportunités, à chance parfois. Il y a eu, donc, 89 et premiers ours de Beauvais. Des ours qui avaient tourné dans le film Ours de Jean-Jacques Hano. Ah, et après, ils n'avaient plus de boulot. Elles n'avaient plus de boulot. Et il fallait leur créer un joli parc, un parc où elles soient installées confortablement. Et on a décidé d'accueillir deux de ces ours. Il y en a eu beaucoup pour le tournage de ce film. 91, il y a eu les tigres blancs, les premiers tigres blancs qui sont arrivés en Europe, qui viennent d'un élevage en Floride. Puis, il y a eu 2008, la création de notre premier hôtel, où on a créé la destination à part entière, destination course et jour. Et ça a été vraiment un tournant dans la vie de Beauvais. Ça, c'est un vrai changement. Parce qu'entre un zoo où on peut venir à la journée et une destination où on peut venir deux jours ou trois jours, parce que, justement, il y a beaucoup plus à voir, ça, ça change complètement la dynamique de l'endroit ? Oui, à partir de 2008, on a créé la destination en créant notre premier complexe hôtelier. Un petit peu contre l'avis de tout le monde, des banquiers, des comptables, des experts comptables, et aussi des études du département ou de la région qui disaient qu'un hôtel ne pouvait pas être rentable à Saint-Aignan. Eh bien, on a dit, on va le faire, parce qu'on a déjà, à l'époque, on avait 400 000 visiteurs à peu près. Donc, on a créé notre premier hôtel en 2008. Et depuis 2008, en 15 ans, on a créé cinq complexes hôteliers. Nous venons d'ouvrir le cinquième complexe cette année. On a 550 chambres, on a 2 milliers. Donc, 2008, ça a été vraiment un tournant. On a créé la destination, la destination, course et jour. Et 2008, c'était aussi la crise économique. Et c'est à partir de 2008 qu'les Français sont davantage restés en France aussi. On choisit des... Il y avait aussi les 35 heures, la réduction de temps de travail. Ce qui fait qu'les Français ont, depuis une quinzaine d'années, prennent des week-ends tout au long des années et cherchent des destinations, course et jour, un peu partout en France. Mais donc, toi, tu sentais qu'il y avait une demande tellement forte que, bien en 2012, tu continues, tu poursuis, tu prends à nouveau une décision inédite, encore une fois contre la vie des banquiers, Stéphanie. Oui, parce que 2012, c'est l'arrivée des pandas, ces animaux rarissimes menacés d'extinction. La Chine prête ses deux trésors nationaux au zoo-parc de Beauval pour une durée de 10 ans dans un premier temps. Ce sont les premiers pandas accueillis en France depuis 1973. Le 15 janvier, Juan Juan, joyeux en chinois, et Wangzi, qui veut dire rondouillard, arrivent au zoo-parc par avion, dans un appareil spécialement affrété par la compagnie FedEx, un Boeing 777F décoré à l'effigie des pandas et rebaptisé pour l'occasion par FedEx Panda Express. On le voit sur ces images, pour ceux qui nous regardent à la télé. Un moment unique, inoubliable pour le parc, une consécration aussi. Oui, c'est un petit peu rêve de maman de présenter au public français ses trésors nationaux et chinois, mais aussi ce symbole de paix et d'amitié pour les chinois, mais aussi ce symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Et présenter une espèce comme le panda géant, en France, ça permet de sensibiliser encore plus le public à la conservation de ces espèces extraordinaires. Donc après cinq ou six ans de négociations au plus haut niveau d'État, parce qu'il a fallu un accord entre le président Nicolas Sarkozy et le président de Yuzhen Tao, le président chinois. Il a fallu un accord au plus haut niveau pour que ces pandas puissent arriver au zoo de Beauvais. Il a fallu affrêter un avion de la compagnie FedEx. FedEx nous a prêté leur plus gros Boeing. J'avais la chance de... C'était encore une expérience unique. J'étais dans le cockpit de l'avion depuis Chengdu, accueilli sur tapis rouge la garde républicaine qui attendait les pandas et qui escortait les camions jusqu'au zoo parc de Beauvais. Le 4 août 2017, encore de l'émotion avec la naissance de Juan Meng, le premier bébé panda. On regarde. Et tout à coup... On entend un cri. Le deuxième panda est né et semble beaucoup plus vif que le premier. C'est une apothéose pour la famille Delors, Rodolphe, le directeur du zoo, sa sœur Delphine et surtout Françoise, leur mère. C'est une émotion sans nom. Je viens de voir le bébé. Tout petit peu du feu blanc. Tout mignon. Premier bébé panda de France. C'est un événement national et même international. L'arrivée des pandas en 2012, c'était déjà un événement national. Je crois qu'il y avait eu plus de 60 jours de télévisée avec l'arrivée des pandas. C'était incroyable. Et la naissance, c'est exactement un événement national. Dès le matin de sa naissance, la première dame, Brigitte Macron, m'a téléphoné, m'a dit « J'accepte vraiment volontiers d'être ma reine de ce bébé panda ». D'ailleurs, Brigitte Macron est venue lui dire au revoir la semaine dernière parce que Wan Man a maintenant 5 ans et demi. Et il doit repartir en Chine. Il aurait déjà dû repartir. Donc il repartira, eux, 4 juillet prochain. Et pourquoi il doit repartir ? Il repartira parce que c'est normal. Nos animaux naissent, nos animaux repartent dans le cadre de programmes d'élevage internationaux. Ce qui nous importe plus, c'est la conservation d'espèces, c'est la diversité génétique. Donc Wan Man doit repartir pour pouvoir reproduire à Chengdu, au centre d'élevage et de recherche, avec une femelle qui n'est aucun lien de parenté avec lui. Et nous espérons que ces enfants pourront être réintroduits dans les forêts de Chine, dans Sichuan. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'élevage, dans les centres d'élevage et dans les parcs zoologiques, les pandas peuvent être réintroduits aujourd'hui dans des régions où il n'y a plus suffisamment de pandas en Chine. Donc on le voit avec les pandas là, mais c'est valable pour tous les animaux dans un zoo. C'est-à-dire que le patrimoine génétique et le suivi des animaux, il est fait par quasiment tous les zoos de la planète en même temps. En tout cas, tu sais où sont les membres de la famille de tel ou tel animal que tu as au parc. Exactement. Nous sommes extrêmement organisés. Nous avons des programmes d'élevage internationaux. Nous avons un logiciel qui nous permet de suivre la génétique de toutes les espèces. Donc nos animaux naissent et ils sont échangés à travers tous les parcs zoologiques d'Europe ou du monde entier pour assurer une diversité génétique. Les parcs zoologiques sont ainsi coffre-forts de la biodiversité. L'ensemble de nos animaux sont nés dans des parcs zoologiques européens ou du monde entier. Donc les animaux naissent et partent ainsi dans d'autres parcs zoologiques. Alors des événements nationaux, 37 000 animaux même, jusqu'à 25 000 visiteurs par jour. Une grande équipe, une logistique folle. Je crois que j'ai lu que les 15 lamantins que vous avez mangent une tonne de salade par jour. C'est quoi ça ? C'est toi d'une idée. Les pandas qu'on a vus à l'instant, ils sont très jolis, très gentils. Enfin, très gentils. Mais en tout cas, ils mangent 50 kg de bambou par jour. Exactement. Un panda a deux activités. Il dort 12 heures par jour et il mange 12 heures par jour. Voilà. Il dort, il mange. Donc tout cela. Puis aussi évidemment, des centaines de soigneurs, vétérinaires, des guides, des hôteliers, des restaurateurs, des jardiniers. Alors, d'un point de vue organisation, comment tu fais pour gérer toute la diversité de ses talents et aussi également la pression qui va avec. Comment ça se passe une journée de Rodolphe Delors ? Nous sommes avant tout passionnés. C'est ce qui est important. Nous avons 1500 collaborateurs. J'ai un certain nombre de cadres. J'ai 80 métiers différents. Notre premier métier, ce sont les soigneurs animaillés, vétérinaires, biologistes, chercheurs également. Nous avons de nombreux programmes de recherche scientifique, mais aussi de personnels d'accueil, d'hôtellerie, de restauration, mais aussi de services techniques. Enfin, c'est extrêmement large. Mais avant tout, je suis quelqu'un de terrain. Je suis toujours sur le terrain. Même avec une entreprise, avec 1500 salariés, nous essayons de garder un esprit familial dans l'entreprise. Je suis assez proche de nos collaborateurs. Et surtout, la clé du succès, c'est d'avoir des équipes passionnées, des équipes qui s'investissent vraiment et qui ont Beauval en eux. Alors, tu continues, tu ne t'arrêtes pas là. Tu poursuis d'autres grands projets fous, on va dire, donc des grands spectacles, l'Odyssée des lions de mer, mais aussi les Maîtres déserts, le spectacle d'oiseaux qui est unique au monde. Peut-être bien ? Oui, c'est le plus important. Ce sont des animations pédagogiques où nous avons la chance d'avoir plusieurs centaines ou milliers de personnes assis au même endroit qui ont l'occasion de découvrir, d'être émerveillés par ces animaux extraordinaires et d'en apprendre plus sur la conservation de ces espèces, la conservation de la biodiversité. Tu installes ensuite une télécabine de 800 mètres au-dessus du parc à 42 mètres de haut en 2019. En 2020, tu inaugures un dôme équatorial de 8000 mètres carrés unique en Europe après trois années de travail acharné. Un mois avant le premier confinement, avant ouvert. Oui, c'est juste à temps. En 2023, tu inaugures la plus grande volière d'Europe, 2 hectares et 35 mètres de haut. J'ai retenu aussi 15 tonnes de filets au-dessus. On ne se rend pas bien compte avant de l'avoir vu sur place, mais c'est absolument gigantesque. Quel est l'objectif de tous ces grands projets ? L'objectif, c'est de créer des milieux de vie pour nos animaux, pour que nos animaux soient heureux dans des environnements qu'on recrée. C'est de mélanger des espèces, des espèces qui puissent cohabiter entre elles. Par exemple, dans un dôme, nos visiteurs font le tour de l'Équateur, en commençant par l'Amazonie, l'Afrique, l'Équatoria, l'Indonésie, l'Amaésie, pour montrer que l'Équateur et les forêts tropicales sont fragiles et sont présentés ensemble. Des oiseaux, des mammifères, des amphibiens, des poissons, des reptiles. On recrée des milieux de vie pour également sensibiliser le public à la conservation de la biodiversité, à la conservation de ces espèces et aussi, et bien sûr, faire rêver notre public le temps d'un week-end. C'est à travers l'émotion qu'on peut apprendre à conserver ces espèces extraordinaires et au parc zoologique, c'est souvent le premier voyage pour les enfants, parfois souvent urbains, déconnectés du monde sauvage. Donc c'est en visitant nos établissements, à travers l'émotion, qu'on peut les apprendre à protéger ces espèces. Donc l'émotion, c'est une des missions du zoo, c'est clairement affiché. Quelles sont les autres missions du zoo ? Il y a quatre ou cinq grandes missions concernant les parcs zoologiques. Il y a l'éducation du public à travers l'émotion que l'on procure, à travers lorsque ces familles, ces enfants viennent découvrir les amantins et pandas, apprendre ainsi à les protéger, à travers cette émotion que l'on procure. Les parcs zoologiques sont ceux-ci des conservatoires d'espèces, des conservatoires génétiques. nos animaux sont tous nés en parcs zoologiques. Nous sommes un peu en quelque sorte les coffres forts de la biodiversité. Les parcs zoologiques sont également des lieux de recherche scientifique, toujours au profit de la conservation, d'en apprendre plus sur ces espèces, comment mieux être protégé dans le milieu naturel. Et les parcs zoologiques sont aussi parmi les premiers financeurs de la conservation in situ. Tous unis et parcs zoologiques du monde entier financent pour plus de 350 à 400 millions de dollars chaque année de programmes de conservation sur le terrain. Nous, par exemple, nous avons 20 personnes au Congo. Nous avons repris un centre de conservation et de recherche de 3 500 hectares au Congo. Un centre de conservation, de recherche, d'éducation auprès de la population locale et là-bas également. Des missions de conservation partout sur la planète, justement, Stéphanie. Effectivement, en 2009, vous créez Beauval Nature, une association à but non lucratif reconnue d'utilité publique. Elle soutient 12 programmes de recherche, 56 programmes de conservation pour préserver la biodiversité, les écosystèmes qui s'effondrent, les animaux menacés d'extinction, la déforestation. Depuis 2020, le Zoparc s'engage à verser 1% de son chiffre d'affaires chaque année à l'association et des actions sont menées dans le monde entier comme la réintroduction des condors dans les Andes, de la protection du tamarin penché en Colombie et du chimpanzé sauvage en République du Congo. Vous en avez parlé. La réintroduction de gorilles nées à Beauval au Gabon ou encore le suivi et la protection des orangs-outans en Malaisie. les visiteurs peuvent aussi parrainer les animaux de Beauval. Le panda Wondudu est la filleule de Kylian Mbappé et à l'heure actuelle c'est le panda roux Inès qui est le plus parrainé. Oui, tout à fait. Le petit panda roux qui est un animal absolument extraordinaire, attire vraiment l'attention du public et le premier animal parrainé. En effet, Beauval finance une partie de Beauval Nature. Beauval Nature c'est 3 300 000 euros cette année en 2023 qui vont directement sur le terrain. Nous sommes financés par le zoo-parc de Beauval comme je viens de dire mais aussi par des particuliers qui peuvent parrainer un animal et cet argent va sur le terrain ou par des entreprises au titre du mécénat d'entreprise nous financent et ça va sur le terrain. Nous avons des équipes notamment au Congo mais nous finançons de nombreux programmes j'étais récemment au Brésil par exemple un tatou géant qui disparaît dans le Pantana et dans l'indifférence à plus de totaille mais ce tatou s'il disparaît c'est 50 espèces derrière qui seraient menacées parce que tous les 2-3 jours il crée un nouveau terrier ce terrier est colonisé par d'autres espèces donc c'est pour ça qu'une espèce qui disparaît c'est beaucoup d'espèces derrière qui risquent de disparaître et beaucoup de programmes de conservation sont financés par des privés et par des parcs zoologiques. Alors, tu as voyagé partout quasiment j'aime beaucoup voyager j'aime beaucoup aller voir les animaux dans le milieu naturel j'aime beaucoup aller voir des confrères j'aime beaucoup aller voir des programmes de conservation aussi un peu partout en Amazonie ou en Afrique. Tu as vu quasiment tous les animaux du monde On ne verra jamais tous les animaux du monde heureusement. Pas tous mais une bonne partie alors justement sans faire une liste sans fin parce que malheureusement elle est assez longue quels sont les espèces et les lieux qui te semblent les plus urgents à protéger aujourd'hui ? Beaucoup de régions d'Afrique beaucoup de régions d'Indonésie de Maïsie et Zoran-Otan en Indonésie en Maïsie au Brésil nous travaillons sur la conservation des tamanoirs des fourmillers géants qui sont 20% de la population actuellement est écrasée chaque année par les camions sur les routes donc il est urgent de protéger cette espèce donc nous travaillons avec des scientifiques sur place qui sont en train d'étudier comment avec le gouvernement brésilien comment protéger le tamanoir en créant des tunnels sous les routes en créant des corridors pour que les tamanoirs puissent traverser éviter les plantations de soja notamment il y a beaucoup la nature est en danger un peu partout mais il y a aussi une force de résilience donc si on la protège il se régénère relativement vite donc je suis quelqu'un d'optimiste il y a encore beaucoup de possibilités pour sauver un certain nombre d'espèces alors tu es également président de l'association des parcs zoologiques de France comment vous faites pour concilier justement le bien-être animal et l'émerveillement des visiteurs est-ce que vous avez des mesures ou des recettes c'est assez curieux on parle de plus en plus de bien-être animal depuis quelques années nous on a travaillé avec le gouvernement avec le ministère d'environnement concernant le bien-être animal et les parcs zoologiques et j'étais surpris lorsqu'on nous a demandé de travailler sur ce sujet parce que pour moi c'est une évidence si je fais ce métier c'est avant tout parce que j'aime les animaux je suis un passionné d'animaux si je fais ce métier c'est parce que j'aime les animaux plus profonds de mon coeur c'est ma raison d'être ma raison de vivre c'est pour ça que je fais ce métier donc bien avant qu'on en parle nous travaillons avant tout pour que nos animaux soient heureux dans un environnement qu'on recrée alors oui c'est un environnement artificiel mais un environnement qu'on recrée où nos animaux sont protégés et où on amène tout ce qu'il faut pour nos animaux parce que vous savez dans la nature la nature n'est pas un jardin d'Éden la nature est cruelle la nature est difficile et bien chez nous nos animaux qui sont nés en parc zoologique nous leur apportons le maximum pour qu'ils soient le mieux possible et nous travaillons avec des experts en permanence des soigneurs des vétérinaires des biologistes pour travailler toujours à l'amélioration des conditions de vie de nos animaux et ça c'est absolument génial On a une dernière question pour toi posée par Cécile Ernie directrice de l'association française des parcs zoologiques on écoute Bonjour Rodolphe tu as commencé à travailler à Beauval à l'âge de 16 ans à l'heure où tout va si vite à l'ère du numérique et du changement comment fais-tu pour chaque jour avoir cette même envie cette même énergie et ce même engagement de tous les instants que je n'ai jamais vu faillir pendant les 10 ans durant lesquels j'ai travaillé avec toi merci Eh bien avant tout la passion je crois la passion des animaux et la passion de développer Beauval mais aussi la passion d'aller vite pour protéger ces espèces extraordinaires la déforestation le réchauffement climatique la désertification tout va extrêmement vite eh bien il faut aller plus vite encore pour protéger ces espèces avant qu'elles disparaissent les parcs zoologiques ont participé au sauvetage de plusieurs espèces et nous pouvons en sauver beaucoup d'autres je n'ai pas la prétention attention de penser de dire que les parcs zoologiques vont sauver la planète à eux seuls non mais les parcs zoologiques sont des maillons de la conservation alors tous ensemble avec les grandes ONG avec lesquels nous travaillons avec les associations tous ensemble nous pouvons toujours faire mieux aller encore plus vite pour protéger ces animaux extraordinaires la biodiversité et notre environnement alors la bonne nouvelle pour la fin on l'a dit mais on le redit tout le monde peut parrainer un animal de Beauval et 100% de l'argent des parrainages va à la conservation sur le terrain donc tous nos auditeurs peuvent tout de suite même aller voir quel animal parrainer le pandarou ou un autre évidemment et bien ce sera l'action de la fin parrainer un animal et leur apporter apporter aux animaux toute la passion qu'ils le méritent et puis aller faire un tour justement à Beauval pour les voir en vrai se sensibiliser et avoir toute l'émotion qui nous envahit quand on voit évidemment toute la beauté et la diversité de ce monde animal merci beaucoup Rodolphe c'est Fred pour l'invitation à bientôt et quant à nous on se retrouve tout de suite pour le pitch pour le pitch pour le pitch pour le pitch